On retourne à la forêt de mes couilles là, des rèves blancs, pour affronter GILTHUNDER. Je peux jouer le jeu là ? Oh putain, il m'affiche des trucs, des machins, c'est ça. Alors écran, large ou original ? On va laisser en large, commande moderne, sous titre, oui. Alors, difficulté, old school, vous êtes un hardcore gamer, gamer, vous aimez les défis ou casual, vous jouez pour le plaisir ? Le mode normal, je crois que c'est old school. Euh, non. Bah je sais pas, de base c'est celui-là. Pour moi quand ça s'appelle old school, c'est à l'ancienne quoi, je sais pas, non ? C'est marqué, vous êtes un hardcore gamer, Lulu hein, quand même. Bah oui, je connais déjà le jeu, mais bon. Est-ce que t'es un hardcore gamer ? Je pense pas, bon après sur celui-là, ça passe encore, mais... Mais je serais toi, je m'essuie d'en dessous. Ouais, allez, je m'essuie du milieu, allez. Ouais, ouais, vaut mieux viser le milieu, parce que imagine que... Ce serait tellement chaud que t'arrives à rien, laisse tomber. Ah bah oui. Par contre, si je prends ce skin-là, ça va pas trop le faire, au point de vue de l'histoire, je trouve. Euh, pardon. Parce que là, elle fait partie Death Stars, donc ça, c'est à l'époque. Et là, c'est le BSAA, donc euh, non. Je préfère, euh, garder à l'ancienne. Oh, la vache, l'écran est dedans. Vache. Pique les yeux. Et ça sauvegarde tout le temps dans ce jeu ? Sur PS1, ça faisait pas ça, hein. Attends, je débranche le casque, parce que... Il me gêne, le bordel. Alpha Team est en train de voler autour de la zone forrest, située en Raccoon City, où nous cherchons le hélicoptère de nos compatriotes. Bravo Team, qui disparaînt durant le milieu de leur mission. Vous avez trouvé ça? Non, pas encore. C'est bizarre cas de mort qui ont passé à Raccoon City. Il y a des rapports des rapports des familles qui ont été attacées par un groupe de environ 10 personnes. Les victimes, apparemment, ont été écrits. Le Bravo Team est envoyé à l'investissement, mais nous avons perdu contact. Regarde, Chris ! Le Bravo Team était un dérelicte. Sauf pour le corps restant de Kevin. On a continué notre recherche pour les autres membres. Cette version-là, je sais plus de quand elle date, celle-là. C'est un nightmare. Je vais voir que j'en sais absolument rien. J'ai envie d'aller vérifier. Je vais aller voir. Il est subé Guilfander. Alors, en version HD, je vois qu'il est sorti en 2002. PS4, Xbox One, Switch, Gamecube, PS3, oui. Xbox 360. J'ai cliqué sur plus et je ne sais pas s'il y a d'autres supports. Ça me raffiche des trucs de Google. Ok. Sof Christmester en version PS3, il est à 60 balles. Sur Ebay, 90€. Il y a sur Ebay aussi, il y en a un autre. Un autre vendeur qui le vend. 103€. Ils ont un petit peu fumé. Là, je l'ai eu en téléchargement à 5€. Ouais, c'est sûr. Ouais, mais toi, le Kamen Rider, ce n'est pas encore pareil. Parce que bon, déjà, c'est un jeu import aussi. Ce n'est pas pareil. Les gens, s'ils le veulent, ils vont devoir attendre quasiment un mois avant de l'avoir. Je me trouve au moment des précommandes et tout. Mais regarde, moi, quand j'ai voulu reprendre celui de PS4. Ouais. Ah ouais. Oh. Putain. Putain, je ne me souviens plus du nom exact. C'est Scramble, je crois. Ouais. Version PS4, je ne sais plus trop. Ouais, c'est Climax, Scramble, je ne sais pas quoi là. Je vais rajouter Zio, celui de Switch. Ouais. Euh, attends, je vais taper PS4 là. Ah, il me met que la version Switch. Je n'est pas mal. Je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal. Moi aussi, je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal. Tu ne veux pas revenir à la version. Mais nous devons trouver... moi je sais pas google il veut pas me l'afficher sur en version ps4 même est que la version switch à chaque fois mais il ne m'a même pas décide pour l'acheter en plus je trouve que des versions d'occasion japonais à à moins que c'est des figurines il y aurait peut-être une solution se faire un compte japonais le mettre sur la ps sur la ps5 et puis voir en téléchargement s'il y aurait qui serait pas en promo mais bon ça serait qu'on doit prendre un téléchargement dans ce cas là faudrait que je me fasse plutôt un compte chinois pour avoir la version asia ouais mais parce que c'est en temps la version japonaise et en japonais ouais 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 mais bon en bas et parce qu'après ce sont ils jouent avec ton ton profil principal et puis c'est bon tu auras les trophées sur ton profil à toi je vais peut-être faire ça moi c'est trop mettre mes comptes parce que j'ai un compte japonais et un compte américain je l'avais écrit ça quand j'avais la ps4 donc je vais peut-être le remettre sur la ps5 ce qui est marrant là je passe la porte je retourne en arrière je crois que les zombies sera quand même là en fait ah non ça fait pas sur cette version c'est la version japonaise moi c'est la version asia en anglais il en a un autre il le met à 160 ah bah oui si quelqu'un le veut il achètera ta version à toi et encore parce qu'il en fait il peut marchander le prix sur ce ministère tu vas pas sur raccoutem il peut marchander le prix du coup au final s'il veut baisser un petit peu parce que s'il veut genre avoir enfin le vendement cher bah oui de toute façon tant que tant que toi ça te fait quand même le prix d'un jeu ouais voilà ça me fait le prix d'un jeu de ps5 et puis voilà bon peut-être ça me sert un putain putain le zombie l'a bouffé le monsieur je sais même plus comment on fait pour viser avec le flingue mais sur resident evil a putain c'est pas la gâchette c'est bouton de dessus d'accord c'est pas moi qui le tient alors ouais mais par contre le zombie il était là mais il veut pas venir ah si ça y est viens enchaîne balle deux balles trois balles allez n'importe la gueule oh il veut pas il n'y a pas un bouton pour utiliser le couteau là merde c'est pas ça mais arrête de tout je vais crever dès le début tu sais m'a l'air pousse le t'es devant il faut lui des coups de couteau bordel oh je vais déjà crever dès le début c'est sérieux m'a l'air pousse le j'ai juste économiser les balles mais ma vie je suis sûr qu'elle est en rouge merde on a un gros tout bouton ah oui ma vie est là en rouge super c'est le corps de l'autre récupère un truc il a pas de balles oh putain sur l'autre version il avait des balles eh merde non c'est tout oh c'est sa mance et lui le magnum il met trois balles pour le déglinguer moi plus tard quand j'ai dans le jeu quand j'ai le magnum dans le jeu je mets une balle les têtes elles éclatent vu la tête de son flingue c'est obligé que c'est le magnum hop on va récupérer celle là ça fait rien de toute façon il n'y a rien à récupérer d'autre ici c'est pas grave du coup je me soignerai quand j'aurai des herbes c'est quoi lequel le 1 le naruto 1 ah ouais ouais le gameplay il était rigide tu sens que le jeu c'est un jeu de ça devait être de ps3 ou voir ps2 celui-là des chars de ces ps2 maintenant je crois le storm 1 j'ai pas tant je vais voir vite fait ou alors il est sorti sur les deux où tout c'est qu'elle s'y chez boudin ouais naruto shippuden ultimate ninja storm je crois que c'est ou non celui là c'est peut-être pas shippuden attend oh sûrement si asir naruto shippuden ultimate ninja storm trilogie ouais alors c'est ninja mes couilles en ski jeu est sorti non n'est pas sorti en 2017 celui-là si bah le trilogie si ben non et j'ai tapé naruto ultimate ninja storm qui m'a mis sur wikipedia ah non 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 c'est bon à sur ps3 il sorti en premier sur ps3 ouais en 2008 fin 2008 ouais novembre 2008 ouais ouais après les sorties sur ps4 en 2017 et sur switch en 2018 un jeu comme ça ça tourne un sur switch ah putain ça c'est chiant les caméras comme ça comme je sais quasi tout est fermé c'est quoi les trucs carrés mon gros là les losanges c'est des quêtes non ou c'est des magasins ça et dans le jeu naruto il courait avec les bras en arrière non il sait pas comment on fait ah si ça y est ouais si si ouais il courait avec les bras en arrière ah ça voilà tant qu'il m'a pas des cibles sous ses caleçons ça c'est chiant la caméra dans ce jeu là un petit peu oh là là je crois qu'il y a un truc à faire il y a un genre de bouton poussoir il y a une caisse vide oh putain et je suis trop fort lulu ah ouais ah ouais il y avait une dalle comme ça qui ressortait il y avait une caisse vide je me suis dit tiens si tu prenais la caisse vide pour la mettre sur le bouton eh direct c'était ça c'est que j'ai plutôt pas mal bien joué comme il a dit le coach tu vois ça servait à rien parce que j'ai fait je voulais récupérer que le truc ah j'ai voulu faire un canon naruto pour péter la porte mais ça ne l'a pas pété je me suis dit que j'ai mangé la gueule comme en gros moi je sais qu'il y a le plan à récupérer là dedans mais tu vois qu'il arrive ou autre comment je suis chouin ouais bah je le tuerai quand j'aurai peut-être plus de balles ouais je le tuerai quand j'aurai plus de balles c'est tout j'aurai même pas du bien là en fait à côté ça peut te fermer ah ça c'est que tu peux taper avec les shurikens non ? hop yes ah c'est pas mal ça je sais plus si c'est parlé ah je crois qu'au dessus je peux passer quand même il est hyper marrant comme jeu Sean au final c'est quoi le naruto ? ouais enfin il est marrant tu te balades dans konoha tout ça moi j'aime bien moi ça bon moi j'aime bien ça moi oh tiens mais ne serait-ce pas Hiroka sensei ? hum hum alors du coup dans le jeu il doit y avoir peut-être Giraya alors ? ouais peut-être ça dépend de quand enfin de l'histoire quoi ouais bah ouais je sais pas trop je crois que ça va jusqu'au moment où ils essaient de récupérer Sasuke tu sais quand ils décident de partir avec les autres là et qu'ils affrontent le mec avec les os là c'est Kimi Maro non c'est pas ça ? euh celui qui a une... enfin celui qui a une espèce de gueule de requin ou je sais pas quoi là non ? non non tu sais celui qui fait sortir tous ses os là qui a les cheveux blancs là un peu long il fait ressortir tous ses os de partout là putain je m'en souviens plus de celui là c'est comment son nom à l'autre con là avec les os mon gros ? alors là je m'en souviens plus de celui là hein ? ouais tu sais pas non plus c'est pas Kimi Maro ? ouais ça doit être un truc comme ça ouais bah je te... je m'en souviens des prénoms méchants je te dirai quand j'aurai réussi à... il a qu'un seul prénoms il a qu'un seul prénoms de méchants que j'aime bien alors c'est au Roche Maro on sait que tu kiffes ton Roche Maro de PD moi je m'en fous je l'ai en Funko Pop ouais non mais lui c'est parce que il l'aime bien que pour une seule raison c'est parce qu'il est cheaté à mort et qu'il me met des branlées avec hein ? espèce de PD là non c'est parce qu'il l'adore c'est un sapin ouais... c'est comme son enculé de trunk là sur Jump Force hein ? il profite du fait que ce soit une choppe son ulti tu peux pas la bloquer ah d'accord ouais du coup il te fait tout le temps celle là et puis il te fume ta gueule mon petit con oh putain il y a un deuxième bouton poussoir et magnifique il y a un deuxième truc vide est-ce que par hasard oh putain magnifique Lulu c'était encore ça je l'ai trouvé j'ai trouvé la combine oh putain je suis fort ou que je suis fort hop là c'est cool on peut monter sur les toits en même temps ce n'est pas du Naruto si on pouvait pas faire un peu de parcours sur les toits putain les gens ils font sécher le linge sur le toit et tout c'est cool merde c'est verrouillé ils sont pas emmerdés avec des sèches-linges partout c'est hein il y avait un truc là ils sont malins alors sorti de la ville c'est quoi que je vais croiser il y a un mec le ventre des autres là est changé les insectes même si vous avez trop d'insectes venez les ventes ici et bien lui mode chouriquel mode chouriquel mode chouriquel mode chouriquel j'en obtiens des riots avec les chouéquelles il n'y a qu'un seul zombie du coup je vais le brainer un petit peu wop vas-y ici c'est pour relancer les fouillis les zombies sont complètement teubés dans leur dans le 1 Et ici c'est les champignons, d'accord, il y a un magasin pour tout vendre, c'est bon à savoir ça. Par contre tu sais où il est le magasin Yamanaka ? C'est le magasin de Hino ça non ? C'est le magasin de Hino non ? Yamanaka ? Non ? Ou c'est qui ? Ah non c'est Hino qui... C'est elle qui vend les fleurs. C'est elle qui vend les fleurs ouais. Parle-moi autrement ou je te fume. Je me rappelais plus si c'était elle ou plus pute ça. C'est juste parce qu'ils s'en foutent de ton jeu en fait. Attends je l'achetais pour vous le jeu. Ouais mais il y joue pas là. Bah ouais j'essaie. C'est pas si minu. Oh le gamin, oh oui. Ouais tu achètes des trucs, il s'en va les coul. Bah ouais. Du coup au final c'est le père qui est obligé de jouer au jeu quoi. Ouais, moi c'est parce qu'il faut faire une photo en jeu. Ouais. Il y a un truc d'un bouquin normalement. Ouais. Ouais. Oh bah. Eh c'est des ouf pourquoi il me donne que des quêtes de rang S au début là. Oh bah dans ça. Les quatre masques. Ah oui les masques. Ah c'est vrai. Ah mais ça c'est les trucs discussés l'histoire ça. Ah je veux pas. Ah c'est une épée. Ok. Ah merde. Ah mais c'est les quatre secondaires là. Ah mais c'est les deux secondaires là. Ah ouais mais c'est les deux. Ah sa merde. Ah ça va être dur du haut là. Qu'est-ce que c'est là ? Naruto a des émissions. Nanana. Amanana. 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 Il faudrait peut-être que je trouve le coffre pour... Merde. Pour être tranquille. J'ai l'inventaire qui est plein. Ah donc là c'est regarder un film en fait. C'est une cinématique quoi. Voilà. On commence bien déjà. Oh. Regardez ça c'est la cinématique du début. C'est pas les couilles. Heu. Par où je dois passer ? Heu. Mais t'es bien ma quête. Si je crois savoir. Après je crois que c'est par là. Et là. Ah ça va. Le zombie est de l'autre côté. Et je suis tranquille. Par contre là. Je pense qu'il va y avoir des zombies. Ça va me faire chier. il n'a qu'un en face là ça va j'ai encore un peu le temps oh putain il a nasé ce qu'il y a super tu lui mets des balles il prend rien je vais lui faire les milans de souffrance bien je me cours de bouton pour ouvrir la porte je vais me faire tuer avant d'avoir sauvegardé au moins une fois ce qui est chiant c'est que tu as des trophées genre les sprays de premier secours faut pas que tu en utilises dans tout le jeu il ya des trucs à l'âge il a qu'à la con c'est chiant ce qu'elle nique si t'en fondé comme ça tu sais genre finir le final fantasy sans jamais monté de niveau ouais ouais non mais ils ont des idées à la con comme ça c'est débile là je te jure jamais vu des conneries pareil tu m'étonnes donc là j'ai du soin mais bon putain je sais pas si c'est une banise de le combiné maintenant ou d'attendre après c'est comment on fait les techniques spéciales là dedans je m'en rappelle même plus j'attendrai là il ya triangle rond ça on fait une on va mettre ça là ouais ça c'est pour le genre et les shops c'est comment c'est r1 carré non 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 c'est r2 carré non r2 rond peut-être et bien sauf gardons cours n'éteignez pas votre ps ps4 c'est la ps5 que j'ai mais c'est pas grave on t'en veut pas le jeu ouais ça va c'est plutôt un bon émulateur je trouve ça va encore il ya pire ouais moi je suis un peu d'aigle tout à l'heure quand tu vois les blocs de textures sur les filles ça fait chier quoi pour un jeu où le seul et unique intérêt c'est de mater les gonzesses on m'a t'inquiète j'ai eu ça aussi sur batman les blocs de textures ou des trucs comme ça fin bac de texture un petit peu mais surtout des textures bien flou bleu bien dégueulasse quoi alors que juste à côté c'est un petit détail à la con mais qui est super net donc ouais le pompe qui est cassé le prendre oh la la l'attaque pas maintenant elle est trop marrante son attaque dans le 1 là quand il fait tout le tas de naruto sera que elle est trop rigolante ouais un trophée il prend tous les clous il le balance ouais ouais il y a pas les chiens qui pète les carreaux ça me voit il paraît que le jeu qui est sorti là sur sur xbox là the medium il paraît qu'il est flippant à mort bah il ya plein de streamers qui en train de streamer dessus ils ont même streamé dessus genre il ya deux ou trois jours que j'ai pas encore sorti donc un jeu qui s'appelle the medium là apparemment il fait flipper le ruban je viens de le déposer je crois ouais comme ça je suis résente il 1 comme ça après je ferai le 2 le 3 et depuis mois prochain dans quelques jours j'achète le 4 5 6 comme le 7 on l'a eu gratos comme ça après j'aurais pu qu'acheter le 8 et j'aurai la collection complète mais du coup vu que ça en des maths je me demande si je vais pas finalement prendre les comment que c'est le 2 et 3 aussi en des maths même les j'ai en boîte mais bon tant pis je les revendrai c'est tout donc ça j'aurais fou les les tous les gens des maths en fait ouais ouais moi je trouve ça chiant en fait bah non mais c'est que là un coin j'irai senti ville 2 et 3 en boîte pour remettre des sous encore ben ouais c'est ça de moi c'est pareil tu vois j'ai yakuza 0 yakuza kim a hui en boîte je pense au regard de 4 le 3 4 5 en boîte par contre j'ai le j'ai le 1 en des maths le kim a hui 1 j'ai le okuto no ken yakuza en boîte en des maths aussi ouais donc voilà j'en ai deux en des maths et puis les d'autant c'est j'ai équipé c'est bon oh putain je peux même pas je perds avant cette porte là était ouverte maintenant faut une clé spéciale non il est tombé mais toujours vivant j'ai éclaté le bruit ouais bah il fera pas chier celui là c'est celui là normalement il revient à la vie oh merde je voulais refaire le plein de balles oh putain me dis pas que le chargeur est dans le coffre je retourne quand on a peut-être des jambes là c'est casse couille puis surtout c'est que quand dans cette version là quand tu as les zombies qui reste couché par terre et puis qui sont ils sont censés être mort et puis ils bougent plus du tout et tout c'est que au bout d'un moment dans l'histoire et quand ils se relèvent du coup en fait avec le briquet il me semble que tu leur fout le feu c'est chiant mais bon faut leur foutre le feu et comme ça après tu es tranquille ouais finalement le chargeur je crois que le garder avec une nouvelle recette et de manger si je raccouf on sent encore je suis en train de me faire là quand même aux protections de joystick elle frottait un peu sur la manette mais ça frotte beaucoup sur la manette ps4 mais ps5 ça ça va mais bon c'est la s'ouvrir avec un code d'avancé là mais plus maintenant oh putain il est encore à côté lui du coup je vais pas refaire le tour lui par contre si tu avances il te saute à la gueule mais un truc de malade t'as intérêt de tracer voilà là si tu tires le corbeau on essaie de te becquer donc pour économiser des balles je tire même pas ça sert à rien de toute façon il donne rien mais j'ai hâte de refaire le 4 le 4 c'est celui que j'avais préféré ouais moi le 4 aussi c'est le seul que j'ai bien aimé je suis pas trop ça mais le 4 j'avais bien aimé ouais bah le 4 il fait pas il fait pas tellement peur il fait pas peur du tout le 4 ouais puis ce que j'aime bien en fait c'est la vue qu'ils ont mis la caméra derrière l'épaule et tout ça me donnait l'intrape ferrée moi l'a vu à la à la guillard et tout ça quoi qui est devenu normal dans le guillard et tout maintenant parce qu'à l'époque ça ne l'était pas mais ouais on est obligé au bras je me suis fait piquer par une bestiole ça s'arrête pas de me démanger du coup il y a une araignée qui traîne quelque part et je me suis fait becquer pendant la nuit donc là il y en a un qui est par terre ouais il va y rester pour l'instant oh il y a ça merde prends le voilà un zombie oh je vais même pas me merde elle défoncer défoncer plus tard qu'on va pousser là là elle sait pas marcher en arrière là chaque fois elle se casse la gueule elle est bourrée ou alors elle a un trop gros cul du coup quand elle recule il emporte tout le reste bah j'avoue que là vu qu'elle est j'attends d'avoir un peu plus d'herbe quand même ou alors d'être vraiment dans la merde de toute façon je me fais grignoter une fois et puis je crève alors je n'aurai plus qu'un tour recommencer bon bah là je vois pas ce qu'il faut faire voilà on va retourner voir il y a pas d'ennemis Hiroka sensei hop là on va voir du coup avec manuel clé s'il y a pas une autre porte et oui Hiroka sensei alors là il y a le blason à prendre mais j'en prends pas maintenant ça c'est pareil il peut rester par terre pour l'instant ils ont même fait l'effet que ça résonne là dedans c'est marrant mon ami c'est la porte qui est là dedans que je peux déverrouiller maintenant oh j'ai un petit peu plus de balle est-ce que le zombie je le je le bute ou pas j'avais fait un truc avant j'avais j'ai j'ai grimpé dessus j'avais pris le couteau puis j'ai fouté des coups et je crois que le meuble j'ai trop rapproché là en fait j'aurais peut-être pas dû euh je vais voir si ça marche quand même c'est quand tu vas faire ça Hercule c'est chiant je me mets sur le côté il essaye de me choper non ça marche pas ah si ça y est bah viens viens je te découpe je crois qu'il y a pas un succès comme ça de tuer un zombie au couteau oh si c'est ça je le fais sur lui allez crème chargène crème oh j'ai mis combien de coups de dos là oh ils l'ont cheaté et vie infinie le bordel oh c'est y est oui il est par terre il va se relever je pense non ? oh il n'aime pas ? ah non il marche de sang j'ai pas eu de succès ouais ils auraient pu mettre un succès quand même non ? ouais salaud ouais j'ai dur à mi tour pour prendre la carte après ils auraient quand même pu mettre un succès de de tuer un zombie au couteau quand même hein pfff ah ouais non mais ah non ils ont pas mis succès là par contre ils ont mis un succès ou tu dois finir le jeu en moins de 3h ah super je sais même pas comment on fait hein bon elle n'a pas크� plotting et malheureusement je vais arrêter mais je m'en font oh la vache il est déjà sur l'eau putain et 22h30 normalement je crois que les chiens sortent pas maintenant putain j'ai sursauté je sais qu'il y a des chiens ici alors là il y a un chargeur je sais même pas dans quel sens je le poussais et voilà mauvais sens ça fait des balles c'est là peut-être là que j'aurais dû avoir le fusil qui était cassé comme ça tu le remplaces par celui qui est en bon état là si je vais par là il y a des chiens il ya un zombie dans la baignoire mais pour ça faut vider la flotte qui est bien dégueu direction où il est d'accord j'avais pas compris ça sauf que moi je veux pas récupérer une clé je crois maintenant c'est le poignard je crois tu vois elle retombe encore en arrière dès qu'elle est surprise hop elle se casse les gueules bon c'est parce que c'est parce que c'est un zombie moi mais c'est bien enculé de gamin ah non je crois qu'il va éclater la tête c'est dégueu quand tu parles aux gens ils te donnent des flèches pour te dire vers où il est c'est dit pas l'odeur c'est déjà que les zombies c'est déjà des morts et tout machin ils doivent bien schlinguer alors lui par contre il a croupi dans l'eau de la baignoire ah ouais quand on avait assisté à une autopsie à l'armée la médecin légiste nous avait dit que le pire c'était ça l'odeur des morts qui sont restés dans l'eau ah la vache elle disait que c'était vraiment atroce même pour eux ils ont du mal à supporter bah tu m'étonnes alors que c'est plutôt des habitués du truc bah oui et même si c'est chaud ouais je l'ai trouvé petit con c'est dès que je vais prendre le sac je crois qu'il va essayer de me maniaquer voilà au moins là je vais en refaire un 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 lequel ? le Konamaru il a voulu jouer à casca je l'ai fumé j'ai trouvé ah je peux pas les faire déplacer les objets il faut qu'il y ait les planches de bois absolument pour que je puisse monter sur un toit j'ai plus qu'une seule place non deux bah nickel je prends ça et comme ça je reviendrai plus hop je serai tranquille et là comme ça je les bute même pas les clepses plus que oui comme ça après de toute façon on revient plus là alors par contre j'ai bien fait normalement ils viennent pas là euh ouais si c'est dans celle là ah putain il y a des trucs aussi dans celle là ah ouais mais attends j'ai l'inventeur qui est plein aussi je peux pas récupérer le pompe oh c'est casse coulis ce jeu tu sais comment les faire pour les récupérer ceux là en haut du toit mon grand ? hein ? tu sais comment les récupérer en haut du toit là les... les trucs quoi ? les trucs ? les trucs ? les rouleaux secrets bah là tu montures l'autre sur les bains bah on peut pas comme ça regarde avec le truc il y a que là où il y a les planches de bois qu'on peut monter attends à moins qu'il y ait des planches de bois de l'autre côté non ? non quoi ? je sais pas je vais voir si en passant par là-bas il n'y a pas moyen de... il n'y a pas moyen d'utiliser le canon Naruto ? bah si voilà 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 quoi ? il y a deux encore que j'ai pas... hein ? c'est moi ! de quoi c'est des bombes ? que... ah non c'est des rouleaux secrets qui sont cachés dedans c'est les rouleaux secrets qui sont cachés dedans ah non bah je le savais déjà on est déjà éclaté plein mais en plus on avait vu jouer la vidéo avant ouais commence pas à faire style c'est grâce à toi ou je sais pas quoi c'est moi qui a lavé tout le boulon et puis déjà euh... quelque part voilà ah la saloperie il m'a vomi dessus ah ça c'est parce qu'il déjeune trop il faut leur dire pas de mamie à... il débord pas de mamie avant le petit déj c'est un peu sec comme viande c'est un peu salé la vieille moisie ça a... c'est bon ah oui la vieille moisie c'est bon merde aaaah c'est ce que je fous c'est tout dès combien qu'il faut lui ramener les rondeaux secrets à Yoncol ah j'sais pas beau que j'ai demandé des trucs à lui bon ils me répondront pas déjà c'est tout c'est tout hum non voilà euh... ça c'est pas la peine parce que j'en aurais pas l'utilité maintenant ça ça servira plus tard tant que j'ai pas le briquet ça sert à rien ça sert à rien ah mais je m'en fous de ça il a le truc que je trouve qu'il manque dans le nouveau dans le dernier c'est à dire le petit coté exploration je me balade et tout qu'il y avait dans le 2 qui était génial dans le 2 j'adorais pouvoir me balader partout et tout c'était top tu devais ramasser tu devais aller chercher tous les trucs spéciaux pour pouvoir créer tes outils ninja de meilleure qualité et tout enfin moi je trouvais ça super et ils sont arrivés dans le 3 ils l'ont enlevé je crois et dans le... et dans le 4 pareil ils ont fait une succession de combats la dragon bull tout comme ça ils ont enlevé tout ça j'étais hyper déçu les combats étaient toujours bien mais ça ça avait disparu et c'est... je trouvais ça extrêmement dommage parce que moi j'adorais y'a pas d'autres gens à aider ni rien non bah pour l'instant je peux pas faire grand chose j'en ai dit j' smells pas tu.. 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 la récolte tu.. tu.. tu... C'est quoi là ? Vaincre l'ennemi avec du ninjutsu et gagner au moins avec une jauge de santé restante. Je vais réessayer. Avec une ninjutsu, c'est à vite qu'il y a seulement un. C'est celui-là. J'adore quand les têtes elles éclatent. Ça c'est un truc à mettre sur la cheminée pour imprimer le plan. Donc on retourne en arrière. Je vais le mettre direct. Comme ça je m'emmerde pas. Avec un truc dans l'inventaire. Enfin si je peux le mettre, normalement oui. Même si j'ai pas encore de briquet. Alors, si je fais ça, ça. Utiliser. Nickel. Hop. Oh. Caméra la con. Perso du coup, il fait des demi-tours. Comme ça. Il a ma couille. Hein ? Il s'est passé, mais aussi à l'inventaire. Moi, moi je le dis. Pema ? Il s'agit de faire rire. Oh ! Je suis allé, je le dis. ça j'avais oublié ça une fois à cet endroit là faudrait utiliser le sifflet il faudrait vraiment qu'un de ces quatre je change de chasse du bureau quand même il faut que tu m'écoutes t'as compris tu viens de t'es mort assis le briquet je savais qu'il était là il y a rien non non mais je vois ça du du il est concentré dans son jeu alors il répond même pas ouais si si je veux enfin non je réponds pas mais je sais à quoi tu fais référence mais même je ne sais ça plus chien en train de bouffer un pneu c'est moi et mon cousin on prend des choses qui vont pas ensemble et puis on les fait canon parce que ça donne on a fait un chat au fin là d'un fois magnifique comme ça il sautait dans les arpaques oh tiens je vais aller faire le plan maintenant peut-être même cramer le zombie tiens s'il y a un succès avec ça on cramait un non c'est ce truc là qu'il faut utiliser avant hop là un trophée oh il crame il crame ah je brûle je brûle j'aime ça je brûle à moi je brûle ouais bah j'ai eu un poing et vous vous confessez jamais bon non moi c'est pour l'église c'est bon il n'y a pas besoin moi je la danse que c'est tellement trop vrai à l'époque les mecs ils faisaient n'importe quoi non mais c'est au nom de l'église c'est bon ils violaient des gosses et tout non non mais c'est au nom de l'église c'est pour ça que je préfère le système tu vois des américains un peu les prêtes ils ont le droit enfin les pasteurs ils ont le droit de se marier tout ça et tout bah ça évite que si ça leur évite de violer les gosses c'est mieux tu les gosses quoi bah ouais ouais l'autre il a le droit d'avoir une femme et tout ce qu'il y a il doit respecter le truc de n'est qu'avec sa femme et tout l'adultère et c'est tout bah comme n'importe quel comme tout le monde quoi au final ouais voilà ouais il est au même type que tout le monde comme n'importe quel croyant on va dire croyant pratiquant quoi ouais du coup c'est bien ouais parce qu'au final s'il est prêtre il est forcément croyant et pratiquant donc oui autant qu'il se met aux mêmes lois que les autres quoi ah bah oui tu m'étonnes hé regarde moi comment ça me travaille je suis à motif de vie maintenant ouais bah oui tu m'étonnes avant j'y étais pas pas autant a toujours eu un peu quand même pas autant lui il faut surtout le cramer lui parce que plus tard il revient sinon il ya par là et puis là bas que je peux aller c'est que je vais du coup c'est d'un côté il ya un cleps oh bah hop comme ça ça c'est fait ça sera de l'autre côté oh putain j'ai failli aller trop loin et retomber du toit putain je sais pas combien il y en a des rouleaux secrets mais j'en trouve beaucoup je suis déjà à plus de 3 ou 400 là j'ai trouvé pour détruire les secrets si tous les c'est quoi c'est tous les rouleaux de la terre ils sont secrets en fait je suis à 437 là quand même hein ça fait beaucoup de rouleaux secrets quoi moi quand je vois tellement de trucs secrets je me dis que est-ce que c'est si secret que ça bah comme le village caché de kono il est pas tellement caché parce qu'il y en a qui savent le détruire le village bah ouais je sais bien puis il y en a qui s'est invité tout t'inquiète puis il y en a qui le repère de loin donc il est pas si caché que ça quoi ouais disons qu'il est caché si t'es pas ninja quoi ouais mais comme ils sont tous ninja bah ouais c'est ça mais après c'est vrai que puis caché hein si t'as les gens ils font des roquettes pour leur donner du boulot il faut bien qu'ils les trouvent pour leur donner les roquettes bah oui bah ils envoient un email hein non c'est pigeons je crois en plus en dans ce truc là c'est des pigeons qui s'envoyent ouais sûrement j'ai même plus ouais si si c'est des pigeons je crois c'est l'okage qui reçoit les pigeons par la fenêtre il me semble du coup je la refais ce que tu gagnes voilà je reprends comme ça coupé il y a des items que j'avais pas gagné donc ça pourra peut-être me servir ça me servira peut-être pour mettre dans une recette de pâtes chez shiraku hein ouais j'ai vu ça sur tik tok comment des comment des petites vidéos comme ça de naruto des trucs comme ça enfin de manga différents et il y en avait un sur naruto qui disait bah le la première personne à avoir reconnu l'existence de naruto et tout c'est celui qui lui filait les ramènes non du coup je trouvais ça marrant premier à avoir reconnu ses talents de ninja par contre ça c'est je l'ai trouvé en 3 attend 3 je l'ai trouvé en 13 secondes en vache un record battu quoi hein j'ai plus besoin de l'épée 13 secondes cool moi je te nique moi ah pis à chaque fois que tu réussis une petite mission comme ça ça te donne des nouveaux rouleaux secrets par contre ce qui est con c'est que arrête de me dire bah oui comme si j'étais censé le savoir gros teubé là bah non c'est la première fois que j'y joue au jeu bah non tu l'as déjà fait sur 360 t'as du déjà le faire non ? non bah non il était jamais sorti sur 360 c'était exclusif playstation celui là le premier putain je sais bien que t'avais fait un naruto je crois que c'était sur 360 c'était le 2 ah c'était le 2 alors ouais là c'était le 2 ouais sur le 2 par contre oui ça le 2 je l'ai enchaîné même j'ai invité tout le monde parce qu'il fallait faire je sais plus combien de combats et que j'en pouvais plus ouais ouais je sais ouais t'avais pour faire des combats à ma place ouais t'avais invité le 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 petit cas dur et tout je vais dire le petit teubé mais bon il y a plusieurs autres teubé aussi ouais maintenant ouais la place a été pris j'ai remplacé il vient plus mais ouais ça date quand même hein moi j'ai le mien il est efficace le teubé ah c'est vrai mon gars ah je crois que c'est là j'aurais d'utiliser le sifflet eh merde non bah rien si t'as pas entendu t'as pas entendu c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout bon je vais aller chercher le sifflet je vais l'utiliser là j'espère que l'autre dans les escaliers il va pas se mettre à bouger putain une ombre ça m'a foutu la trouille c'est magnifique quand même d'avoir la ps5 pour jouer un jeu ps3 ah bah oui hein tellement y'a pas de jeu ps5 bah si y'en a mais bon t'as vu les prix toi ouais puis déjà t'as vu les prix et puis franchement qu'est-ce qu'il y a d'hyper intéressant allez je vais dire le devil mccry parce que j'ai pas l'autre version et que j'ai tous les autres par contre ça on peut dire que c'est intéressant mais à part ça bon je vais pas m'acheter godfall puisque tu l'as acheté godfall ah oui 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 c'est vrai que oui ouais faut que je le fasse aussi ouais après bah immortel phoenix rising on fera sûrement l'échange avec le jeu de switch tu l'auras fini aussi ouais faut que je le fasse quoi ouais bon après j'suis pas pressé et euh comment dire après bah y'a des bonnes souces qui m'intéressent bon là je vais bientôt pouvoir me payer dès qu'il m'emmènera à Reims à Jorick et bah c'est tout bon en fait il y a rien d'autre qui m'intéresse pour l'instant les jeux qui m'intéressent ils vont arriver bah y'en avait un autre qui m'intéressent pas encore c'est ce qui est curieux c'est le c'est celui qu'on va avoir gratuit là le jeu de voiture là mais je sens que ça va être un truc à la fortnite et que de façon on va être déçu donc le jeu de voiture ouais le jeu de voiture Destruction All Star ah oui je sens que ça va être un truc à la... à la fortnite et puis voilà quoi donc euh... donc euh... après c'est gratos oh putain y'a deux caps oh je tire sur un c'est l'autre qui vient me faire chier oh mais ils sont chiants allez bouge ! putain y'a 20 ans pour euh... enlever le chien de l'autre ah bah ça y est il me saute dessus oh la vache elle casse-couille toi les cleps hein regarde le poignard est planté là encore du chien je peux même pas le récupérer le poignard c'est l'usage unique le bordel c'est comme si y'a un couteau tu pouvais pas t'en servir plusieurs fois quoi ouais une vraie fausse clé tu vois j'ai bien fait de la refaire la mission tu vois j'ai bien fait de la refaire la mission ça m'a donné de quoi faire des... des nouilles aux noix euh... chez Shirako du coup j'augmente mon taux de chakra ouais si je peux courir plus longtemps je peux sauter plus loin il peut en bouffer des bols de nouilles l'enculé putain inquiète hein on va aller ça on a du ciflet pour chien ouais vas-y balance ça peut aider ça peut aider voilà je sais même pas ce qu'il y a derrière celle là Je ne sais même pas si j'ai été voir. Ah si, ouais, d'accord. Euh... On m'attend que j'ai eu la fausse clé. Ah ouais, ça y est. Je sais où il faut que j'aille, mais je ne sais plus par quel chemin. Mais je sais. Peut-être là-bas. Ah bah non. Ouais, ça me fait un 1 plus 1 libre en moins. Non, tout d'un. Je ne sais même plus. Un bruit que je n'en ai peut-être pas besoin maintenant. Je ne sais pas si j'ai pas besoin d'utiliser celle-là, la poignée va péter. Je serais obligé de faire de tout l'ouvre après. Ah, c'est là peut-être que j'aurais dû prendre de pompe. Du coup, je fais quoi ? Je vais rechercher le pompe cassée, puis c'est toi. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. Je sais. ... ... ... ... ... La poignée est cassée, putain elle est déjà pétée, oh bordel, je l'ai utilisée combien de fois, deux fois, trois, j'aurais dû regarder sur le plan où elle était la salle comme ça, j'aurais peut-être pu me repérer. Ah merde, ma télé qui va se mettre en veille, hop, voilà. Hum, si je passe, voilà, là c'est sûr, il s'est recontré les chiens qui vont venir, me faire chier, mais je ne veux pas les buter de toute façon, ça ne servira pas à grand-chose. Merci. 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 on a quoi je sais bien qu'on a crunchyroll adn n'y est même pas dessus ah non il nous manque il nous manque des applications soit disant tu vois les jeux ils sont compatibles et tout mais pourquoi pas les applications c'est je sais pas pour moi c'est quasi pareil non c'est juste parce que les autres ils n'ont pas encore payé pour ça tant qu'ils le font payer ouais 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 on sait quand même des chances de toute façon maintenant tout se fait payer on est payant partout tu vois l'autre qui disait que les streamers ils devraient payer pour diffuser un jeu tu payes déjà ton jeu il se fait ranculer un truc qui n'appartient même pas puisque tu en fais même pas ce que tu veux on te pose encore des limitations sur ce que tu dois faire de l'objet que tu t'es acheté dont tu as la propriété techniquement ouais il ya quelque chose de pas normal quant à la propriété d'un truc et qu'on te dit ouais tu n'as pas le droit de faire ça tu n'as pas le droit de faire ça ben dis ta mère si je l'achetais normalement je fais ce que je veux même si j'en veux ben c'est ça soit content en plus ça te fait de la pub gratos ça te fait de la pute ben c'est ça ouais sur one punch man on peut streamer mais pas sur un jeu naruto ou même pas sur un jeu my hero academia quoi en plus en demandant rien personne on fait juste de la pub pour le jeu en plus c'était bon tu me dirais en même temps la pub pour qu'on ferait voilà quoi on rage sur le jeu alors tu sais oui nous c'est vrai que nous non mais voilà enfin c'est la porte non normalement dans quoi dans qu'on passe qu'elle tombe ah ouais ouais je sais que c'est un manga sur le basket mais alors après c'est toujours ça mais j'aime bien coroco quand même mais j'avoue que ça reste quand même slam dunk parce que je sais pas il a quelque chose il est trop bien sa mère quoi en fait non j'en ai loupé un c'est bon non par contre ce serait bien d'arrêter oh narutote là tu te calme la tête de ma mère narutote je vais te faire regretter d'être venu au monde je sais dans quelle pièce je dois aller mais mais je connais plus le chemin attends alors je sais que c'était je sais que c'était en bas si ça y est là où tu rencontres le premier le premier zombie normalement j'ai de la place pour avoir l'autre clé utiliser la fausse clé pour avoir la vraie tout l'expression prêché le faux pour avoir la vraie lulu sensei je vais me apprendre de moi oh oui quand tu penses on colle les bouquins on colle les bouquins on colle les bouquins ouais pour savoir la suite parce que c'est trop bien on s'appelle Harry Fureta c'est génial j'ai juste un peu de mal avec tu sais ils font les monstres en 3D là en CGI ouais j'ai juste un peu de mal avec ça c'est le seul truc qui me dérange sinon le jeu est bien le j'étais en train de penser du coup j'ai fait le lapsus non sinon le truc est pas mal du tout il y a que ça qui me dérange les monstres en CGI tu vois je trouve que l'animation du CGI c'est pas ouf ouais ça fait une espèce de lenteur une espèce de tu sais les bestiaux ils ont l'air pataux et tout ils ont pas l'air bien animés quoi je suis pas spécialement fan hey Sean tu te fous de ma gueule ou quoi ? bah oh 23h07 oh eh quelque part là oh même si on est samedi quand même tout de suite t'arrêtes tout de suite tu me serres un verre de coca tu me fais ma machine et tu me ramènes deux tranches de pain de mime et puis tu vas me coucher et puis demain du coup eh ben ce sera euh coucher à comment dire 8h ma couille oh la vache bah il a même pas le temps de manger hein bah si c'est possible oh bah la coupe que ça te fait ça te fait comme si t'avais un chignon derrière parce que le casque il t'écrasait le devant on dirait une gonzesse tu sais qu'a un chignon là bah moi c'est pire moi tiens avec le casque oh 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 vas-y non j'en ai vu un bien blanc vas-y viens ici viens ici où t'es puni il a un cheveu il a un cheveu non non il a un bouton blanc sur le fond viens ici viens ici je crois que ça fait une rupture de micro non viens ici sinon puni viens là t'inquiète tu vas le voir tu vas le sentir viens là si tu le perce avant moi je te défonce aïe je m'en fous allez viens là ne te mets pas là bas t'es mal viens là tu l'as percé t'es puni demain ah il est beau laisse moi moi bien me mettre à l'eau non non bon arrête de bouger ou je te flume ta gueule de merde aïe j'ai pas encore commencé arrête de dire aïe c'est bon arrête de flipper il est déjà mort ça y est oh quand il est blanc il fait pas mal non mais il fait pas bouger sa fiotte là putain de merde c'est bon un petit succès pour habiter celui la pourquoi tu frappes et super rapide celui la laisse tomber je crois que même en plus si tu le crames je crois qu'il se relève en plus Je sais pas vous les anciens franchement, je connais le 4 Ouais, non mais là c'est le 1 Mais je veux dire, ils ont rajouté des trucs et tout Pour relever un peu la difficulté du truc et tout Par rapport à celui de la version PS Genre les zombies rapides qui courent carrément et tout Ah non, moi je connais que le 4 Ah je sais pas, moi je connais que le crime Il y en a un qui sait que s'il tape une porte Ah oui, effectivement Quoi ? Ah gueuler comme ça, ouais C'est bon, lui il est crevé c'est parce que tu as dit en retard aussi ouais il y a 13 ans il devrait être capable de regarder l'heure tout seul bah non parce que là ça l'arrange donc c'est pour ça le jour où tu vas baiser ta gonzette c'est peut-être que tu vas me montrer comment on fait bah si elle est majeur je veux bien bah quoi si elle est majeur ça passe de quoi bah c'est pour te montrer sinon tu vas pas y arriver mais c'est quand même dégueulasse pourquoi c'est dégueulasse de quoi te baiser une gondesse oui bah tu dis ça maintenant tu changeras d'avis assez rapidement à mon avis ouais le jour où le zbou il va commencer à frétiller tout seul tu vas vite changer d'avis c'est dégueulasse oh putain ah le bonheur d'avoir un garçon tu vois qu'est ce tu voudrais que je parle de ça avec une gamine ouais Ah si je lui dirai de toute façon tu finiras pute comme les trois quarts des femmes je pense Je pense à toujours que je lui dise quoi ? Je dirai si inscris toi sur twitter tu vois là il y en a des biens là bas Non tu lui dis deviens pas comme ta mère Ouais bah si ça c'est le conseil que je veux ça je lui dirai tous les jours donc elle aura l'habitude Non en plus ce serait une fille non ce serait trop galère parce que je voudrais pas l'enfermer et tout Mais je voudrais pas non plus que ça devienne une espèce de petite traînée Donc du coup ça partage entre les deux tu vois Parce que bon c'est vrai que voilà avoir une fille qui se respecte pas et tout parce que bon je veux bien les femmes sont libres et tout Mais bon est ce que c'est une raison pour forcément se comporter comme une grosse pute Le fait qu'elles sont censées être libres moi je trouve pas alors bon Allez hop du blablabla C'est bien gentil les femmes libérées mais elles nous emmerdent Déjà les trois quarts des féministes de mes couilles je suis sûr qu'elles sont féministes juste parce qu'elles sont malditées Bah c'est que y'a des mecs comme moi c'est un chanel Bah c'est qu'il y a des mecs comme moi c'est un chanel C'est un chanel Il faut juste se marquer le metteur C'est un chanel C'est un chanel ça se demandait si le pouvoir je la critique pas parce que c'est une femme non c'est juste de ce qu'a fait de la merde parce que c'est une grosse connasse ouais je critique aussi macron et c'est un bonhomme par contre il faudrait l'autre machin par confiné et dans deux trois semaines on va être à 50 mille à mille morts par jour et va dire ah bah on confine ah bah oui il est temps maintenant que tous les gens ont commencé à mourir bah oui dans un à foutre c'est les vieux qui meurent et des vieux qui meurent c'est pas de retraite à donner bah oui forcément ça va oui mais c'est pour ça qu'au final le vaccin c'est pour l'instant c'est les personnes fragiles et puis puis les vieux quoi parce que c'est ceux qui sont plus susceptibles de claquer grâce à leur truc qu'est-ce que je voulais tu peux te faire vacciner pour la grippe et puis te pécho une grippe du malheur du tonnerre et moi c'est ce qui m'arrivait une fois contre la grippe je l'ai chopé ah bah de toute façon c'est ça de toute façon un vaccin c'est le virus qui t'injecte au final puis après c'est ton corps qui se démerde avec en petite quantité et tout bah oui mais normalement il est quand il y a 90% de chances qu'ils soient symptomatiques c'est à dire tu vas être tu vas avoir la maladie tu n'auras pas les symptômes à moi je m'en suis tapé une ça c'est de l'absymptomatique je sais pas ce que c'est quand il ya des symptômes parce que j'ai failli crever une semaine et demie hein une semaine et demie de à 39 42 fièvres malgré les cachets enfin ça descendait quand je prenais les cachets mais tu peux en prendre un tous les six heures et la fièvre elle remonte au bout de même pas quatre heures donc ouais du coup ça faisait 3 4 heures bien deux heures en galère avant d'en reprendre un j'en ai chopé mais sévère et c'est la seule que j'ai attrapé de grosse là j'en ai j'en ai à j'ai attrapé un truc l'hiver dernier mais franchement je me demande si c'était pas le coronavirus avant l'heure tu vois avant qu'on sache ce que c'était voilà après on peut pas vraiment savoir parce que les deux maladies sont pas pareil mais les symptômes par contre le masque je veux pas prendre tout de suite je vais déjà prendre toutes les plantes oui non mais je prends déjà les plantes et puis je vais déjà les combiner ça me prendra moins de place non mais c'est tout non mais c'est tout oui oui je sais pas pourquoi d'ailleurs ouais non je sais pas je cherchais un truc en hausse je savais qu'ils allaient apparaître par la fenêtre c'est passé par là mais ça m'a fait sursauter quand même oui bah oui c'est quand tu passes dans le couloir là il arrive par là ouais non mais pourtant je le savais ouais bah ouais ah mais c'est le bruit ouais c'est ça d'un coup ah bah oui forcément moi regarde shun ce matin il m'a fait flipper comme un con ah bon ah bah j'étais en train de regarder la télé tu vois dans le noir tranquille j'étais à fond dans full metal là alchemiste ouais c'est fini là ce matin ouais il arrive salut comme ça ah bah ouais bah j'étais bien fait arrêt j'ai sursauté je te dis pas ah bah non je vais garder le masque il s'est pas engueulé bien sûr bah si je l'ai engueulé t'es con ou quoi faire peur comme ça le te bais là oui bah je vais pas te défoncer non plus tu m'as juste fait peur enfin quoi que si tu veux on peut s'arranger ouais il y a toujours moyen de revenir sur bah rien est définitif ouais voilà c'est moi il y a de la rétro activité si tu veux même rétro compatibilité rétro gaming rétro tout ce que tu veux non en plus je déconne j'aime pas le rétro gaming pour les rétro claques dans ta gueule ça ça va ça passe ouais des fois c'est marrant tu refais une ou deux games d'un vieux jeu que t'as bien aimé puis tu t'aperçois que ah ouais ah ouais à l'époque on se démerdait mieux que ça quoi bah en fait à chaque fois que je joue à un ancien jeu je me dis putain comment j'ai pu me passionner pour des jeux de merde pareil le seul jeu rétro gaming que j'aime bien c'est les FF ouais et tout mais j'y arrive plus moi avec les gameplays rigides de l'époque et tout c'est chiant hein bah rétro gaming ps3 je peux quand on arrive sur du ps2 déjà j'ai du mal tu vois quand je refais le premier kingdom arts quand je fais le premier je me dis ah la vache quand tu fais le 2 après tu dis ah ouais c'était mieux c'était mieux le 2 tu sens qu'il y avait une petite amélioration entre le 1 et les 2 les mecs ils se sont dit ouais bon va falloir qu'on se bouge le cul parce que c'est pas facile ouais ouais non ça je sais pas non plus genre le pot tu gardes le pouvoir que tu veux et celui tu veux pas tout sélectionné quand même enfin oh j'ai j'y comprends rien au début à chaque fois ouais tu dois en choisir un que tu veux et un que tu sacrifie ouais c'est ça et moi en général pour équilibrer je prends le je prends le sceptre et je prends le sept et je refuse le bouclier je crois ouais je prends je prends l'épée je refuse le bouclier mais du coup au bout d'un moment je galère dans le jeu quoi ouais bah oui non il faut pas je crois qu'il faut pas rejeter le bouclier parce que tu manques trop de défense pour les gros combats à la fin moi je prends le sept c'est parce que sinon t'as pas assez de trucs c'est pour faire des pouvoirs et tout il faut dire à la fin à la fin t'as trop tata besoin des pouvoirs un peu plus smash que guerrier mais en fait je crois que si tu prends là le sept et et que tu abandonnes l'épée tu as un personnage assez équilibré en fait ou putain une cour de fumée je sais plus pour que je te donne un site pour le jour où tu veux les faire et un site s'appelle kingdom art destiny là et je t'explique quel stade ça te donne quand tu fais les choix ouais parce que ça ça peut être pas mal parce qu'en fait à l'époque sur ps2 j'ai dû refaire peut-être deux ou trois fois avant de réussir mais par contre du coup en sur la version xbox je suis allé jusqu'au boss de fin mais le boss de fin j'ai pensé je pensais le déclin le boss de fin c'est le mec aux cheveux gris là bah non il est même pas sur une plage celui là c'est pas sur une plage qui t'agresse euh non enfin non enfin en tout cas moi j'ai j'étais arrêté un boss mais après tu dois même voler et tout là un moment pour le combattre il est en trois phases je crois ah bah c'était pas vraiment le boss de fin alors mais j'ai galéré sur un boss bah le boss en fin de compte moi enfin celui que j'ai affronté à la fin et ça va peut-être se spoil les gens je m'en fous un peu mais euh du coup c'était le merde euh bah celui soit disant que c'était ton meilleur ami au début du jeu quoi Eric ? ouais ? ah ouais non 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 t'es pas là la fin c'est pas le boss de fin bah j'y étais presque alors hein parce que je m'en souviens que je me souviens que ça c'était presque la fin ça ou alors moi je comprends avec eux deux je sais même plus ah bah peut-être peut-être je sais pas bah ce qui me fait chier tu vois c'est que ils ont fait les compiles c'est bien mais euh d'avoir pas mis tous les jeux et d'avoir fait des jeux en vidéo là euh c'est un peu naze ouais bah oui bah je me suis acheté les bouquins là par contre j'ai euh celui du 1 et j'ai celui du Chain of Memories là celui de la Game Boy Advance ouais ouais et bah faudra que je me prendre celui de 358 euh 2 days là enfin je sais pas comment on dit euh celui tu sais qui se concentre sur l'organisation 13 un peu là et le lien entre euh entre euh comment ça s'appelle entre Sora et puis euh l'autre con là de euh que tu joues au début du 2 là je sais plus comment ça s'appelle bah je sais pas moi les Kingdom Hearts j'ai fait que le 1 bah j'ai fait le 1 le 2 et après j'ai j'ai commencé mais j'étais bloqué dans celui de la Game Boy Advance ouais du coup j'ai arrêté euh ce qu'au début je les avais fait sur émulateur hein depuis que je les ai rachetés sur la console je les ai jamais refait encore ouais donc euh oh putain je branche il va me falloir plusieurs semaines pour pouvoir monter 90 le albedo ouais je vais sauvegarder et puis arrêter le jeu là moi moi aussi tiens je vais me coucher enfin je vais me coucher 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 j'étais en train de regarder euh Guilty Crown euh Ah Guilty Crown ça fait longtemps que je l'ai vu Ah bah il est sur Netflix alors du coup je dis vas-y tiens hop ouais je sais ouais j'ai regardé toujours que les deux tours premiers épisodes et que jamais continuer le reste bah là c'est pareil j'ai regardé les trois premiers puis j'ai arrêté pour l'instant moi je l'adore il est génial là je sais pas ce que je vais regarder maintenant en français pour quand je veux m'endormir puisque j'ai envie de finir full metal là ouais du coup tu fais comme Noé du coup euh quand tu quand tu veux t'endormir tu mets un anime mais euh tu mets avec les voix en français ouais ouais bah ouais bah ouais c'est pour ça que j'aime bien qu'il y ait des animés sur Netflix ouais parce que sur Amazon Prime par exemple ils sont tous en BY-CFR il n'y en a aucun en BF ouais bah ouais moi je mets en français puis souvent j'en mets un que j'ai déjà vu tu vois il y a longtemps comme ça je connais les voix ouais et tout je connais les persos et comme ça même si je regarde pas bon voilà euh en écoutant je sais ce qu'il se passe et tout bah ouais je sais qui parle et tout et comment dire là j'en enchaîne pas mal en ce moment là j'en regarde pas mal là j'ai fait Harry Fouacha donc j'ai fait Rent to Your Friend et hop on va arrêter là j'ai enchaîné quoi aussi euh bah j'ai fait la saison 3 de Dan Manchi euh je me suis fait tous les High School DxD en attendant la saison 5 elle arrive JPP euh et puis là je sais pas je vais voir ce que je vais faire je vais peut-être essayer le truc que tu m'as parlé où le mec et la fille ils sont mariés là euh Tony Kukawai là ou ouais ouais c'est sympa bon pour l'instant j'ai pas continué le reste mais euh mais c'est sympa il y en a un qui regarde aussi qui est marrant enfin c'est pas une histoire d'amour mais c'est une ange genre tu vois elle euh c'est genre la plus gentille euh la la plus douée des anges au paradis mhm et en fait elle descend sur terre et elle découvre la vie d'Otaku et en fait sur terre euh parce qu'en fait tu vois genre quand ils ont fini ils ont eu leur diplôme au paradis les anges ouais il les envoie sur terre et tout tu vois pour euh comprendre un peu plus les humains et tout ça puisqu'en fait ils doivent servir les humains après d'accord et euh du coup et il les envoie un genre de stage pratique et l'autre elle découvre la vie d'Otaku donc du coup elle veut plus rien branler et tout c'est devenu une espèce de 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 c'est trop bien ça surtout à chaque fois avec son attitude du coup c'est hyper marrant et puis du coup t'as certaines de des autres anges des responsables et tout ils veulent la faire retourner en haut là pour lui faire une leçon de morale elle veut pas y aller de rester euh sur terre et tout alors euh je te dis pas c'est hyper drôle tu vois l'autre et tout c'était là tu la vois ce que t'as dit c'est il logré l'un